L'église de la région spirituelle du Bélier a tenu sa convention régionale le week-end du 15 au 17 octobre 2021 à Yamsoukro, précisément au centre chrétien de Coqurenou. Avec pour orateur le pasteur Boniface Meigné qui effectuait à cette occasion son 14e voyage missionnaire de cette année 2021 à l'intérieur du pays, cette convention a eu pour thème la marche avec Dieu et le service chrétien. Un thème évocateur qui traduit à juste titre l'engagement du pasteur Boniface Meigné à exécuter toutes les directives du Seigneur reçues à la base à Koumébertois pendant la retraite des assistants de ministère de l'œuvre à laquelle il a pris part dans le mois de septembre. Après les anciens de l'église d'Abidjan, leur épouse et les dirigeants de la dite église, c'était au tour des églises de l'intérieur, massivement représentées à cette convention, de recevoir les conseils divins portant sur l'absolue nécessité pour toute l'église de marcher avec Dieu et tous les éléments que cela implique. Dès l'entame de son message, le pasteur Meigné a donc clairement défini ce que c'est que la marche avec Dieu. Dieu voit tout, il sait tout et il a donné des lois et il a donné un travail à l'homme et il a donné des lois pour faire ce travail. Quand tu obéis à sa voix, quand tu vis dans la sainteté, on dit que tu marches avec Dieu. Quand tu vis en veillant sur ta relation avec Dieu, en évitant les choses qui peuvent te séparer de lui, on dit qu'il marche avec Dieu. Ça veut dire qu'il craint Dieu, il n'offense pas Dieu, il ne provoque pas la colère de Dieu. Quand on marche avec Dieu, on fait comme lui. Il a dit je suis saint, vous serez saint. Ceux qui veillent, ceux qui protègent leurs relations avec Dieu, on dit qu'il marche avec Dieu. On marche aussi avec Dieu en protégeant ce que Dieu t'a donné, en protégeant la vie, la vie éternelle qui est en toi. Quand tu sers Dieu, tu marches avec Dieu parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu sans le servir. Ça veut dire que le concept n'est pas simple que marcher avec Dieu, comme tu prends ta caméra, vous vous promenez à Yamsoko, vous dites nous marchons avec Dieu. Non, c'est toute une vie dans la présence de Dieu. C'est pour cette raison que dans Luc, il dit en marchant devant lui, c'est-à-dire qu'il y a un niveau, une signification qui veut que tu comprennes que Dieu est assis et il te regarde dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que tu fais tout sous ses regards, dans sa présence. Le pasteur Meignet a aussi indiqué la place incontournable de l'attachement à la parole de Dieu dans la marche avec Dieu. Il a invité l'église à demeurer dans la lecture de la parole et surtout dans la méditation de la parole. Le pasteur Meignet a aussi indiqué la place incontournable de l'attachement à la parole de Dieu dans la marche avec Dieu. Faisant référence au passage de 2 Pierre 1, le verset 3 à 8, il a fait ressortir aussi le fait que le Seigneur a imparti aux croyants sa divine puissance pour le rendre capable de vivre la vie de Dieu. Plus encore, comme le précise Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 36, Dieu a donné à ses enfants des cœurs nouveaux et un esprit nouveau, les rendant capables d'obéir à Dieu et de pratiquer ses ordonnances. La responsabilité du croyant est donc de conserver cette vie reçue de Dieu en entretenant sa relation avec Dieu sous une base quotidienne et ce, à travers l'obéissance au contenu de la prophétie de Berthois que l'homme de Dieu a développée à partir des Écritures. Les éléments constitutifs de cette prophétie se présentent donc comme la réponse de Dieu pour conduire son Église à le servir, c'est-à-dire poursuivre la conquête des âmes, implanter des Églises et faire des disciples tout en étant au centre de la volonté parfaite de Dieu. Un message qui a été donc une bénédiction pour la grande Église du Bélier et même pour toute l'Église nationale, étant donné qu'une trentaine de missionnaires nationaux étaient présents à ce rendez-vous qui a réuni près de 2000 frères de 46 localités. Le développement de ce thème nous a été tellement favorable par rapport à la conduite ou à la continuité de l'œuvre dans la région et même dans la nation puisqu'il y avait beaucoup de missionnaires qui étaient présents. Parce qu'en développant la marche avec Dieu, ça nous permet de pouvoir presque comprendre toutes les routines que nous avons besoin de pratiquer en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ pour grandir et mûrir dans la foi. Donc le thème, déjà le début, la marche avec Dieu et cette partie du thème, en le développant, ça nous a permis de nous comprendre tout ce que nous devons être et tout ce que nous devons faire pour mûrir en Christ. Et à partir de la maturité, on peut facilement servir Dieu. Nous croyons effectivement que si les frères comprennent qu'ils doivent marcher avec Dieu, ça veut dire qu'ils doivent fuir le péché, ils doivent chercher Dieu, ils doivent trouver Dieu, le connaître et vivre dans le plein amour de Dieu. Et à partir de là, ils pourront fournir un service à Dieu qui est un service de qualité. Et tout ce qui a été développé était dans ce sens. Et nous croyons que si les frères comprennent cela, enfin, peut-être que les frères ont compris cela, alors en pratiquant. Et puis, nous nous sommes engagés. Après cela, nous allons renforcer et réexpliquer davantage aux frères pour que cela puisse prendre corps à chaque frère qui a été présent et même dans les frères qui n'étaient pas présents. Les secrets d'une marche qualitative et fructueuse avec Dieu sont consignés dans plusieurs de nos livres. Cette convention a été donc l'occasion pour le pasteur Meignet de rappeler la place importante de la littérature dans notre ministère. Nos livres, étant aussi des missionnaires, doivent être abondamment distribués dans l'Église et dans la nation, a-t-il rappelé. Les saints ont convenablement réagi à la vente des livres. Et ce sont en tout plus de 500 copies de livres qui ont été achetés, ainsi que 1000 copies des retraites de 15 minutes. Ce fut l'occasion pour plusieurs frères de manifester par les dons de livres à leur amour fraternel et les gratitudes envers les saints qui leur ont fait du bien. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, s'il te plaît, tu peux le faire maintenant. Notons que la marche avec Dieu commence avant tout par la réconciliation avec Dieu et donc l'appartenance à Christ. Ainsi, il était primordial pour le pasteur Meignet d'inclure dans le développement de son message une place importante au salut des âmes. Il a donc accordé une place de choix à la proclamation de l'Évangile aux invités, aux rétrogrades et aux religieux inconvertis qui ont pris part à cette convention. En de nombre au total, 86 âmes gagnées au Seigneur le vendredi, 112 le samedi et 93 âmes qui ont été conduites au Seigneur le dimanche. C'est en tout une moisson de 291 âmes qui ont été enregistrées pendant cette convention régionale. S'étant rassuré que toute l'assistance est en paix avec Dieu et après avoir invité l'Assemblée réunie à se débarrasser des idoles et à se consacrer à Dieu, le pasteur Meignet a conduit l'Église dans un intense moment d'intercession et de combat spirituel. Et le Seigneur a agi séance ténante en réponse aux prières élevées à travers des délivrances de possession démoniaque, des guérisons et des désenvoûtements authentiques comme l'affesté plusieurs visions reçues et rendues par les frères pendant la prière. Et lorsqu'on priait, tout à l'heure, quand le missionnaire a demandé à ce qu'on prie pour casser les prisons, les cimetières, tout et autres, lorsqu'on a commencé à prier, le Seigneur m'a montré, m'a accordé une vision. J'ai vu un géant à trois bras qui survolait la salle et il allait jouer dehors. Au sein d'acclamation, en bonnet, en bonnet, en bonnet, en bonnet, en bonnet, en bonnet. Écoutons la suite. Il dandina, il dandina pour sortir. Je vois que ces membres-là étaient... Bon, ça tombait en fait. En bonnet, en bonnet, en bonnet, en bonnet. Mes frères, nous, Kouakouyaou Anderson. Je m'appelle Kouakouyaou Anderson. Nous, je l'ai écrit, je l'ai écrit. Mon frère, je l'ai écrit, c'est le frère Kouneou. Quand nous prions, J'ai vu une vieille femme Quand papa a dit qu'on arrache nos bonheurs que l'ennemi a arraché, a volé, Il a vu que cette vieille-là, en venant, elle avait un sac. Et elle m'a dit, tiens ton bagage. Et je lui ai demandé, il y a quoi dans le sac. Et elle m'a dit que, tiens ton bagage, ne me donne pas, je n'ai pas le temps pour expliquer, il y a le feu ici, je m'en vais. Et elle a jeté ça sur moi. Cette rencontre a été en tout un aboutissement adéquat des préparatifs pour l'entrée de l'église de Côte d'Ivoire dans les 40 jours de jeûne complet du ministère entamé le 18 octobre, soit le lendemain de la clôture de la convention de la région du Bélier. Au regard de tous les témoignages entendus lors de la convention régionale du Bélier, nous pouvons attester que les anges de Dieu travaillent au milieu de nous. C'est le cas de la soeur Sanogo de l'église de Toumoudi, qui souffrait d'une terrible douleur au niveau du nombril. En 2021, après des examens, le médecin lui a révélé qu'elle devait subir une opération chirurgicale, mais elle a décidé de se tourner vers Jésus-Christ pour son intervention divine. Je me suis dit, j'ai eu Dieu. C'est alors qu'au cours d'une croissance de prière à Toumoudi, le passeur Eliasson a dit, ou vous avez mal, mettez votre main là-bas. Et c'est ainsi que je l'ai fait. Après cela, nous nous sommes retrouvés à Amsocro, à la retraite des anciens. Au cours de la nuit, j'étais accoussé dans un songe et je me suis retrouvée devant un chirurgien. Et j'ai mis ma main là-bas. Il m'a dit, laisse-moi voir. Et il a plongé sa main dans mon ventre et puis il a enlevé debout. L'armée de Jésus à l'oeuvre. Il me l'a montré, il rit, regarde, c'est ça là qui te fatigue. Et aujourd'hui, tu es guéri. Donc à partir de ce jour, je ne sens aucun mal. Jésus-Christ, le médecin par excellence, qui guérit là où la médecin déclare forfait. En effet, la soeur Rebecca, qui souffrait d'une terrible douleur au niveau du ventre, provoquée par une complication lors d'une opération chirurgicale en 2018, a été déclarée intraitable. Donc pas de guérison pour elle. Mais après un cri à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a agi. Oui, mes opérations, elles ont raté. Vraiment, ça n'allait pas. Même quand je bois de l'eau, j'ai mal. Et le docteur avait dit, lui, il ne peut plus me traiter. Ce jour-là, ma maman a pleuré et nous sommes rentrés à la maison. Avant de me coucher, j'ai dit adieu de me guérir à cause de sa miséricorde. Et dans la soirée, j'ai en vision. J'ai vu un homme qui était habillé dans une longue robe. Et au niveau d'ici, il y avait une ceinture en or. Et plus qu'il y avait tout un mal, toujours, ma main était sur ma plaie. Et il a mis la main dans la plaie. Jésus-Christ était entré. Acclamation. Il a fait sortir mes intestins. Après, je ne dormais pas. J'ai vu mes intestins étaient là. Et j'ai vu qu'il y avait un côté qui était en train de se gâter. Et il a coupé. Puis il a collé. Il a remis mes intestins. Puis il est parti. Et après, le lendemain, quand on est parti à l'hôpital, et après, vraiment, moi qui ne pouvais pas me lever, le lendemain, moi, je me suis levée. On est parti à l'hôpital. Le docteur a vu que vraiment la plaie allait bien. Il a fermé juste le dessus. Et puis, il nous a libérés. J'ai reçu la graison totale. Je n'ai plus mal jusqu'à présent. Je dis merci. Le célibat, régnant dans sa famille, elle s'est mise à porter le fardeau pour sa délivrance. En 2020, lors d'un week-end d'enseignement à Yamsoukro, la soeur Rachel, c'est dès qu'il s'agit, a prié. Afin que pendant cette rencontre, le pasteur Meunier prie pour les personnes désirant se marier. Ce qui a été fait. Remplie d'assurance, elle est rentrée dans un jeûne de 77 jours. Et après, le Seigneur l'a délivrée du célibat. Le 31 janvier 2021, c'est là qu'un merveilleux frère s'est approché de moi. Et il m'avait demandé un mariage. Je suis à Yus. Le 20 mars 2021, c'est là qu'il allait me doter. Je suis à Yus. Le Seigneur m'a accordé sa main le 27 mars 2021. Et nous sommes mariés. Acclamation. La soeur Carole et son fiancé, préparant leur mariage, elle a acheté une bague qui devait servir de modèle pour la confection de son alliance. La bague a disparu. Après plusieurs recherches sans succès, son fiancé a compris que c'était un combat spirituel. Lors de la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales de 2021 à Tiekwa, il s'est investi dans la prière. Et le Seigneur est intervenu pour les délivrer. J'étais à Tiekwa d'abord, en temps de prier, où les partenaires demandaient à ceux qui ont dit, nous cassons les tombeaux, nous cassons les cases, nous arrachons tout ce qui nous appartenait. En tout cas, vraiment, ce jour-là, il a bombardé même. Eux, j'étais couché là, en songe, je voyais une dame, une vieille dame, qui sautait sous la terre. Elle était remplie de poussière, et remplie d'alliants. Du coup, si elle met ses pieds, les orteils, tout, c'était rempli. Donc, quand j'ai vu cela, j'avais peur. Automatiquement, il y a deux personnes qui sont descendues. J'étais en plan. Selon moi, ce sont les anges. Les anges. Acclamation à Jésus-Christ. Quand ils ont fini d'arracher, automatiquement, il me s'est levé. Ce sont samedi. Le lendemain, dimanche, à l'adoration, mon dirigeant m'a remis la bâque. Et voici, nous sommes mariés. Oh, frère d'acclamation. Moi, il y a quoi les yeux de l'église ? Jésus-Christ a accompli deux miracles dans la vie du frère Alexis en 2018, paralysé. Après une crise d'AVC, il a été authentiquement guéri. Nous sommes trois, mes enfants, mes amis. Dans un mois, on a appliqué, même en crise d'AVC, il y a un qui est décidé, sur place. Il y a un qui n'est pas décidé, mais actuellement, il ne peut même pas marcher. On le soulève, on ne peut pas aller à la scène. Moi aussi, il ne pouvait pas normalement marcher. J'ai à dire, je me suis donné à vous, je vais laisser normalement les fétiches. J'ai dit que je me suis donné que je ne vais même pas aller derrière. Je vais mourir dans ta main. Mais voilà, guéris-moi. J'ai dit comme ça, guéris-moi trois fois. Et puis on m'a soulevé, on s'en est allé. Le matin, je me suis levé, je me suis levé. Je vais faire le contrat, je vais marcher, 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 marcher courir. Toujours en 2018, à la veille des fêtes de Pâques, il a demandé au Seigneur un poulet. Et Jésus-Christ lui a donné le poulet. Le 5 avril 2018, Pâques de Seigneur 2018, j'ai demandé à Seigneur à ma fille, ma fille, comment nous allons faire pour pouvoir avoir un poulet ? J'ai demandé à Dieu, demain à la Pâques, je n'ai rien, 2500. Faire en sorte que Dieu, pour qu'il puisse manger le poulet demain. Vers 4h du matin, il me voit, il me dit, il y a un guisant, Alexis, ton poulet, tu au ras. Je me suis levé, ma fille, elle va partir très tôt là-bas, je lui dis, non, non, tu vas voir un peu les amis à côté. Je suis parti. Sorti sur le goudron, je suis resté. Tu as vu tomber ? J'ai vu tomber, un gros poulet, un gros poulet, avec les grâces dessus. Un gros poulet. Je dis merci Seigneur, je vais demander la nuit de me donner un poulet. C'est mon poulet que vous m'avez envoyé. Nous avons mangé trois jours. et l'honneur, la gloire, au nom du Jésus, Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ est tout-puissant. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada